Comment investir à distance au Canada ? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qui m'a été posée à maintes reprises sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Justement, dans cette vidéo, je vais te donner 5 stratégies pour pouvoir investir au Canada à distance. Donc, quand je dis à distance, c'est vraiment sans réellement te déplacer. Il va falloir que tu les déplaces pour des démarches bancaires, mais 80% de ton opération, tu vas pouvoir la gérer à distance. Et justement, dans cette vidéo, je vais te donner les 5 conseils pour pouvoir investir en immobilier au Canada à distance. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est de mettre un pouce bleu et de commenter cette vidéo car dès qu'on la like et dès qu'on la commente, YouTube référence mieux la vidéo. Donc, ça nous permet de faire connaître la chaîne à un plus grand nombre de personnes. Donc, comment investir au Canada à distance? Tu dois le savoir, le marché immobilier canadien et même le Canada de manière générale se portent très bien dans le sens où tu as beaucoup de personnes qui veulent éminer au Canada. Tu as beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, donc créer leur entreprise au Canada. Et tu as également beaucoup de personnes qui sont intéressées par le marché de l'immobilier au Canada. Pourquoi? Parce que c'est un marché immobilier vraiment en forte croissance. Tu as des... Moi, je connais des personnes qui ont doublé leur patrimoine en l'espace de 10-15 ans maximum. C'est-à-dire, à l'époque, tu achetais à 100 000 aujourd'hui. Le bien que tu achetais à 100 000 vaut, même 200 000, voire du 300 000 dollars. Donc, ça peut aller très vite. Donc, il y a beaucoup de personnes, justement, qui souhaitent profiter de cette croissance du marché immobilier canadien via l'investissement immobilier. Et notamment au Québec, parce que le Québec, c'est l'une des seules provinces où le marché, où l'immobilier est encore abordable. Comparativement à des villes comme Toronto ou Vancouver, où là, le prix est assez élevé. Au Québec, on est à deux fois, voire même trois fois moins élevé que Toronto et Vancouver. Donc, comment investir en immobilier au Canada à distance ? La première chose à faire, simple mais vraiment très importante, c'est d'avoir des connaissances de base en immobilier. Quand je dis des connaissances de base en immobilier, c'est de se former à l'immobilier. Comment est-ce que l'immobilier fonctionne ? Comment est-ce que l'effet de levier fonctionne ? Comment est-ce que la fiscalité, le financement, etc. fonctionne en immobilier ? Je dis ça pourquoi ? Parce que les règles de l'immobilier sont, entre guillemets, universelles. C'est-à-dire, une stratégie immobilière en Europe va être la même qu'une stratégie immobilière en Afrique ou même en Amérique du Nord. Les bases sont les mêmes. Après, ce qu'il faut connaître, c'est les spécificités locales, les spécificités en termes de fiscalité, en termes de financement. Voilà, les règles, par exemple, par rapport aux droits des propriétaires, aux droits des locataires, etc. Mais au-delà de ça, de manière générale, les bases sont les mêmes. Effet de levier, calcul de cash flow, analyse de rentabilité. Donc, c'est quelque chose que tu dois d'abord connaître avant d'investir en immobilier. Et comment le faire ? C'est de tout simplement te former en immobilier via du contenu gratuit. Mais moi, je te conseille du contenu payant car ça va te donner directement l'arrondement passif et les stratégies qui fonctionnent par rapport à ton profil. Tu as également des coachings, tu as des mentorats, tu as des événements également liés à l'investissement immobilier. On organise pas mal d'événements partout en francophonie liés justement à l'investissement immobilier. Et donc, moi, je te conseille dans un premier temps d'avoir les bases en immobilier avant même de penser à investir en immobilier et notamment investir à distance ou au Canada justement. La deuxième stratégie que tu dois implémenter, c'est quoi ? C'est de te renseigner sur le marché local canadien. Donc, de par différents sites internet, différents investisseurs et surtout des personnes qui ont investi dans plusieurs pays avant d'investir au Canada. Justement, nous, notre groupe d'investisseurs, la plupart sont issus d'autres pays, donc sont expatriés. Donc, c'est des personnes qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, etc. Et c'est des personnes souvent qui ont déjà fait de l'immobilier dans ces pays locaux et qui ont également investi au Canada. Donc, tu vois, elles ont, les membres de notre équipe en fait, ont une certaine ouverture d'esprit par rapport à l'investissement immobilier à l'international. Et donc, ces mêmes personnes pourront te dire en fait, comment dans ta situation, toi, tu peux investir en immobilier au Canada. Et ils pourront également te donner des indicateurs socio-économiques, on va dire, par rapport à ton investissement immobilier. Donc, ils vont également te renseigner sur le type de logement, sur le type de quartier où il vaut mieux investir, sur le type de ville également où il fait bon vivre, etc. Donc, tout ça en fait, le fait justement de te renseigner sur le marché immobilier, pas auprès de personnes qui ont déjà investi en immobilier. Ça va te faire gagner du temps que d'aller rechercher des informations sur internet, même si sur internet, tu vas trouver beaucoup d'informations. Mais honnêtement, le plus simple, c'est de vraiment prendre quelqu'un qui connaît déjà le marché immobilier, t'asseoir avec cette personne-là et cette personne va vraiment te donner tout ce qui fonctionne. Car cette personne aura vécu en fait, l'expérience, aura connu le processus pour investir en immobilier au Canada à distance. La troisième chose justement, c'est de se faire accompagner par un organisme d'investissement immobilier. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on accompagne, déjà de base, on accompagne des milliers de personnes investisseurs en immobilier. Ça, via nos programmes en ligne, mais également, on accompagne des groupes d'investisseurs ici au Québec et en France à investir en immobilier. Et on accompagne également quelques dizaines d'investisseurs expatriés, donc des personnes qui vivent à l'étranger, qui ne sont pas résidents au Québec et au Canada, à investir au Canada. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de vraiment te rapprocher de ce type de société, de ce type de programme pour pouvoir vraiment gérer ton investissement immobilier. Pourquoi ? Parce que tu auras accès tout simplement à un réseau complet qui va t'accompagner de A à Z. Donc j'entends par là préqualification. Donc la personne, on va te préqualifier pour voir est-ce que tu peux investir en immobilier. Une fois que tu vas te préqualifier, donc on va pouvoir dire, ok voilà, tu peux emprunter tel montant pour pouvoir investir en immobilier au Canada. Une fois que ça, ça va être fait, tu vas être mis en relation avec des courtiers immobiliers qui, eux, sont habitués justement aux investisseurs étrangers. Donc ils vont pouvoir organiser des visites pour toi, virtuelles, des visites virtuelles. Donc on va t'envoyer des vidéos, des photos, des biens, etc. Tu auras également accès à tout ce qui est analyse financière, analyse financière immobilière par rapport aux biens que tu vas convoiter. On va t'apprendre justement à comment analyser la rentabilité, comment analyser le cash flow, comment analyser la fiscalité, optimiser la fiscalité par rapport à ton pays d'origine. Comment faire ton étude de marché, comment faire ton étude comparative par rapport aux autres logements. Avoir des comparables pour être sûr que ce que tu achètes, c'est au bon prix et être sûr que tu as une marge de progression dans les mois et années à venir. Donc tout ce qui est inspection, on va inspecter ton bien pour s'assurer que derrière le logement, il n'y a pas de problème, qu'il n'y aura pas de vis cachée, etc. Au niveau des assurances, s'assurer que tu as de bonnes assurances pour que si demain il y a un sinistre, tu puisses être couvert à hauteur de 100% des dommages causés par un dégât des eaux, un programme d'électricité, etc. Également en termes de gestion, tu pourras également entrer en contact avec quelqu'un qui sait comment gérer, qui va gérer l'immobilier à ta place. Donc on a plusieurs gestionnaires immobiliers qui gèrent plus de 50 portes, donc plus de 50 logements pour des investisseurs comme toi et moi, afin justement de ne pas débarrasser de cette tâche, mais en tout cas de déléguer cette tâche au maximum pour toi rester dans ton cœur de métier qui est l'entrepreneuriat ou même l'investissement immobilier. Donc c'est vraiment ça en fait, le fait de te rapprocher d'un service, d'un réseau, d'un programme d'accompagnement comme le nôtre ou autre, va te permettre littéralement d'éviter des erreurs, d'éviter des blocages en fait par rapport à ton processus parce que c'est sûr que tu viens dans un terrain inconnu, tu ne sais pas forcément comment investir en immobilier, mais vu que nous, on l'a déjà fait, on est déjà passé par ce processus-là et en plus de ça, on a accompagné des centaines, des milliers de personnes dans leurs investissements immobiliers. Donc tu n'auras qu'à gagner en fait, tu vas gagner plus de temps par rapport à ton projet d'achat immobilier. Quatrième chose importante, c'est quoi ? C'est la mise de fonds, donc l'apport. Beaucoup de personnes nous contactent et se disent, Florian, est-ce qu'il est possible d'investir en immobilier au Canada ? Est-ce qu'il est possible d'obtenir mon financement immobilier au Canada ? Dois-je obtenir mon financement immobilier du pays où je réside, où je peux faire une demande de financement au Canada ? La réponse est oui, tu peux faire une demande de financement au Canada. La seule chose qui va t'être demandé, c'est un apport plus conséquent qui va de l'ordre de 20%. Par exemple, si tu es résident aux Etats-Unis à 35% si tu es résident dans un autre pays, quel qu'il soit en fait. Donc c'est juste 35% de financement. On va dire 40-45% parce qu'il y a toujours des frais annexes, etc. Disons 40-45% pour être confortable, c'est ce qui va t'être demandé au minimum pour pouvoir investir en immobilier. Donc si tu as un projet sur 100 000, il va te falloir entre 40 et 45 000 $ afin de te faire pré-approuver. Quand tu vas te faire pré-approuver, on va regarder, on va s'assurer que tu es les 40-45%. En plus de ça, on va regarder tes revenus pour être sûr que les revenus que tu touches dans ton pays de résidence te permettent d'honorer les paiements en cas de non-paiement par exemple d'un locataire si tu fais de l'investissement locatif. Donc c'est vraiment ça, compter entre 40-45%, même si de base la mise de fonds c'est de 35%, mais il va toujours avoir une marge de sécurité on va dire. Et parce qu'il y aura forcément des frais annexes, des frais de notaire, des frais d'inspection, des taxes qui vont venir après, etc. Les frais de condo aussi si tu achètes en milieu d'année, les taxes municipales, taxes scolaires. Donc tout ça, il faut toujours avoir un petit montant en plus pour pouvoir couvrir tout ça. Mais sache que le reste de ton financement va être accordé par la banque. Donc nous avons plusieurs banques partenaires justement qui accompagnent nos investisseurs immobiliers, expatriés à l'étranger à pouvoir investir, obtenir des financements ici au Canada, au Québec et même partout dans les autres provinces. Une fois que ton investissement est fait, donc une fois que tu as géré ton investissement, obtenu ton financement, donc toutes les étapes que j'étais présenté auparavant et tous ces acteurs en fait qui vont rentrer dans ton processus d'investissement. La dernière chose, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement de confier la gestion de ton bien à un gestionnaire immobilier expérimenté. C'est parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui se disent gestionnaires, mais qui ne savent pas comment gérer un bien immobilier. Nous, on a des gestionnaires qui gèrent plus de 50 logements pour le compte de personnes qu'on a accompagnées. Donc, cette personne-là va pour toi encaisser les loyers, faire les travaux, faire les visites, gérer les locataires, assister aux assemblées générales, etc. Donc, tout ce que toi, tu dois faire en tant que gestionnaire immobilier, ça, ça va être délégué à une personne compétente dont le métier, c'est de faire ça en fait. Moi, j'aime bien dissocier investisseur et gestionnaire. Beaucoup de personnes me contactent, des fois, elles me disent « Oui, Florian, est-ce que tu peux gérer mon bien ? » Non, moi, je ne suis pas gestionnaire immobilier, je suis investisseur immobilier. Donc, moi, mon travail, c'est quoi ? Et mon travail, justement, auprès des personnes qu'on accompagne, c'est de leur permettre de leur donner les outils nécessaires pour pouvoir trouver la bonne opportunité qui va leur ramener du cash flow nécessaire pour pouvoir dégager un supplément de revenu à vue, peut-être de préparer la retraite sur long terme ou à court terme de quitter leur emploi, par exemple. Tu vois, ça, c'est vraiment ça, mon travail d'apprendre les meilleures stratégies d'analyse, de rentabilité, d'optimisation de revenus et même fiscales. Mais gérer un bien immobilier, c'est un autre métier qu'il faut connaître, il faut avoir des bases. Parce que si demain, par exemple, mon gestionnaire me lâche, je sais que je peux reprendre les règnes et j'irai moi-même le temps de trouver un autre gestionnaire. Mais c'est bien d'avoir les bases, mais de laisser les pros faire ce travail-là. Et c'est pour ça que nous, dans notre programme, on a plusieurs personnes qui gèrent les biens immobiliers de personnes qu'on a accompagnées à réaliser des investissements à distance au Canada. Donc, pour récapituler cette vidéo, la première chose, c'est d'avoir les connaissances de base en immobilier. Donc, suivre des formations, lire des livres, assister à des événements, etc. La deuxième chose, c'est de se renseigner sur le marché immobilier canadien, donc auprès de personnes qui, peut-être, ont vécu une expérience à l'étranger et qui ont investi au Canada et même à l'étranger, en fait. Donc, ça va vraiment permettre d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur les différentes règles internationales et sur les règles locales du Canada. La troisième chose, c'est de se faire accompagner par une équipe d'experts, en fait, qui ont justement eu ce parcours d'investisseurs immobiliers à distance et même depuis l'étranger. La quatrième chose, c'est de pouvoir, en fait, obtenir son financement, donc de se faire préqualifier auprès d'une banque qui va pouvoir te financer jusqu'à 60%, 70%, 65% de ton achat en vue, justement, d'acquérir ton bien immobilier. Donc, 35% d'apport minimum, mais on va dire 40-45 par mesure de sécurité dans le sens où tu vas devoir payer des frais annexes et tout le reste va être financé par la banque à condition, justement, que tu aies les fonds nécessaires et que tes revenus te permettent d'être qualifié pour pouvoir investir au Canada. La dernière chose la plus importante, c'est de pouvoir faire gérer ton bien, donc de déléguer la gestion de ton bien immobilier par un professionnel afin de toi pouvoir continuer à réaliser d'autres investissements ou même te focaliser sur d'autres projets personnels ou professionnels. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je t'invite vraiment à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Donc c'était Florian de Global Investisseur. Moi, je ne te souhaite que le meilleur pour ta réussite. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.